Bonjour tout le monde, installez-vous, installez-vous, on arrête de parler maintenant s'il vous plaît. Bien, bienvenue, nous allons aujourd'hui aborder la culture dans le Simpsons. En fin d'année, cela comptera, c'est du coefficient 2 je le rappelle. Alors, bon, je vais lancer la première diapo. Bon, entre cette entrée en matière professorale et le générique dont tout le monde se fout, je dois avoir déjà perdu 50% des gens qui ont cliqué sur cette vidéo, mais tant pis. Parlons culture aujourd'hui, les Simpsons maniaques. Au-delà des petits cartoons un peu pourris des tout débuts qui n'avaient pas encore de messages bien profonds, il faut venir voir une idéologie latente à l'époque. Les Simpsons sont arrivés alors que Ronald Reagan était président des Etats-Unis pour encore presque deux ans. Bordel de merde, sérieux, c'est vrai ça ? Et quelque part, le conservatisme reaganien qui mettait l'accent sur la famille de manière idéalisée, voire un peu cucu, était chatouillé par les Simpsons qui ont lancé une contre-culture. Matt Groening s'en est vanté un jour d'ailleurs. Les Simpsons sont une contre-culture. Qui disait. Mais c'est comme tout. Si on en croit Wikipédia, une contre-culture est une sous-culture partagée par un groupe d'individus se distinguant par une opposition consciente et délibérée à la culture dominante. Avec un gros cul. Oh ! Non, la dernière phrase c'est un troll qui a dû modifier la page. Pardon, les joies de ce site. Je veux revenir au fait qu'au bout d'un moment, les cultures alternatives intègrent la culture disons générale. Et c'est sans doute ce qui est arrivé aux Simpsons après un temps. Entre l'évolution des mentalités, leur propre évolution, et l'arrivée de nouveaux programmes allant encore plus loin dans la subversion. Bon après, être subversif n'est pas une fin en soi. C'est souvent quand on essaie trop de l'être qu'on devient gras et inutilement vulgaire. Un peu la différence entre le South Park aux premières saisons, certes vulgaire, mais plus dans le sens potache, et surtout ô combien inventif et bien rythmé, et le South Park de ces dix dernières années qui accumulent tellement l'étard qu'il me faudrait une demi-heure pour dire ce qui ne va pas. Oh, regardez, on voit tellement bien les détails de la reine d'Angleterre quand elle se tire une balle, waouh, vous avez vu son cerveau par terre, comment je suis trop dark ! Hein ? Dites-moi que je suis trop dark, s'il vous plaît ! Euh, oui, ok, j'ai totalement perdu de vue le but de cette vidéo, je crois. Je vais me ressaisir. Une des composantes de la série depuis ses tout débuts a été de placer des références culturelles foison dans les épisodes, de toute époque et de tout genre, très connues ou plus élitistes, discrètement ou de manière plus évidente. Et on peut voir cette volonté de deux manières différentes. Alors ne vous en faites pas, je ne vous referai pas le débat de la chronique sur le coup de vieux, mais le fait est qu'on peut avoir plusieurs points de vue sur la question. D'un côté, c'est bien pour ceux qui connaissent la référence, et ça peut amener ceux qui ne la pigent pas à faire des recherches. D'un autre côté, on n'est pas dans un cours d'art ou d'histoire, et pour un programme qu'en public ne faut-il pas être accessible au plus grand nombre d'emblée sans exclure une partie des spectateurs ? Les deux discours se défendent. Ce qui est certain, c'est que ceux qui accusaient Simpson d'être décérébrants et pront à classer la série dans celles qui nous apprendront rien, se trompent. Faites l'expérience, vous prenez n'importe quel épisode au hasard, et regardez la liste d'évocations d'une oeuvre culturelle, que ce soit en réplique d'un personnage, en petit clin d'œil ou en pastiche évident. Et là, vous constatez que leur nombre est parfois assez farmineux. Par exemple, je suis sûr que les Simpson ont beaucoup plus fait pour faire connaître Citizen Kane au moins connaisseur en cinéma que n'importe quel documentaire sur le sujet pour dire à quel point c'est culte. Et après tout, qu'importe la manière dont on connaît une chose, il vaut mieux la prendre d'une manière surprenante plutôt qu'elle ne soit totalement inconnue. Exemple, histoire vraie, Encore aujourd'hui, c'est grâce à Astérix et Cléopâtre et la chanson « Quand l'appétit va tout va », pourtant totalement dispensable à l'histoire, que je me souviens du nombre de boss d'un dromadaire et d'un chameau. De la même manière que dans les années 90, des gens ont découvert le travail de Sergei Prokofiev parce qu'une de ses compositions avait été utilisée dans cette pub, J'ai moi aussi connu un air classique grâce aux Simpson. Alors, je connaissais déjà Schubert étant gamin, mais c'est depuis l'épisode « Le Saut de la Mort » que je peux reconnaître la symphonie inachevée. La musique classique est d'ailleurs souvent utilisée dans la série, mais on pourrait dire que c'est seulement parce que libre de droit, donc gratuit, et que c'est surtout donc une histoire de blé. Ce qui, selon les situations, peut être parfois vrai. Les arts visuels sont encore plus prisés, notamment les films. Il y a tellement de parodies de films qu'en dresser une liste exhaustive est un boulot de malade. On trouve de nombreuses compilations sur le net. Comme d'habitude, il y en a certaines bien reconnaissables. Prenez par exemple le début de « Séparer par l'amour », la parodie d'Illianne Jones peut difficilement être plus évidente. Mais d'autres peuvent clairement passer inaperçus. Alors oui, ça peut être parce que le film est moins connu, c'est certain, mais c'est aussi parce que dans le contexte de l'épisode, la scène peut être tellement logique que la référence passe toute seule. Exemple. Ça, c'est tiré du film qu'a dit Chak. Mais bon, Homer qui est frustré de perdre au golf, qui lance son club, qui va assommer quelqu'un, on se dit pas forcément « Ah, ça c'est tiré d'un film ! » Ou encore par exemple, prenez les moments où un personnage est devant un tableau. Bon, même si vous ne connaissez pas le tableau original en question, vous pouvez vous douter que c'est tiré d'une véritable oeuvre. Mais d'autres moments, ce petit passage d'Abraham dans « Un amour de grand-père », dans le contexte de l'épisode où il déambule dans les quartiers sombres de Springfield pour réfléchir, si on ne connaît pas « Nighthawks » d'Edward Hooper, on peut totalement passer à côté du fait que c'est une référence. Et ce genre de passage qui ne sera noté que par les plus cultivés, il y en a des tonnes dans la série. « Culturez, mon petit ! On dit culturez ! » Il peut aussi y avoir le cas inverse. Au contraire, on se dit « Oh, ça, ça semble bizarre, de toute évidence, c'est une référence. » Sans qu'on sache forcément à quoi ça m'est arrivé, et je suis persuadé que c'est arrivé à pas mal d'entre vous. Ce qui est parfois rendu encore plus compliqué par les mélanges de références culturelles, idéales pour perdre un peu plus le spectateur. Prenez les secrets d'un mariage réussi. « Allez, viens, Rollon. Fais-moi l'amour, comme tu savais le faire. » « Non. » « C'est cet affreux, Monsieur Burns, c'est ça ? » « Laisse Monsieur Burns en dehors de ça ! » « Schmitters ! Schmitters ! » Au final, on en revient au bon vieux concept du « On apprend en s'amusant ! » Comment intéresser certains jeunes rébarbatifs à certains vieux trucs ? En y faisant référence dans un truc plus récent et plus fun. Ajoutons que ça peut booster la créativité et l'envie des scénaristes de pouvoir faire leur sauce d'une oeuvre qu'ils adorent, et donc en cela, amener une certaine sincérité à l'épisode en plus d'en améliorer l'intérêt. Selon moi, ça n'a presque que des avantages de mettre des références culturelles dans les Simpsons. Après, encore faut-il que ce ne soit pas mettre une référence culturelle histoire de mettre une référence culturelle. Comme je viens de le dire, je pense vraiment que l'immense majorité ont été mise là par des scénaristes qui aimaient une oeuvre. D'autres fois, c'était sans doute seulement pour faire écho à un effet de mode ou histoire de ne pas trop se creuser la tête. On va juste faire comme ce film avec les personnages de la série et rajouter un ou deux gags. Ça se sent parfois. Pas si souvent, honnêtement, mais... Prenez par exemple le mariage du blob. On a une longue hallucination du père de Kumiko, un japonais, où les scénaristes ont juste essayé de faire le plus de personnages possibles de Springfield en look oriental ou mélangé avec des figures mythiques. Oui, j'ai dit oriental et pas juste japonais, c'est parce qu'il mélange beaucoup avec de la Chine. Et là, je peux pas m'empêcher d'imaginer Tim Long, le scénariste, qui s'est dit « Oh, Chine, Japon, ça va, c'est pareil. » Donc soit, pour ratisser l'arche question publique, l'essentiel reste de lui donner un bon divertissement et qu'il soit drôle. L'exactitude des références culturelles, à mon avis, reste très basse dans leur liste des priorités. Mais ce genre de petits détails sur Reptis a un côté vicieux. Malgré tout, ça reste un cas rare. Sinon, je défends la série sur presque toutes ses incursions dans le domaine de la culture. Et prenez Stephen Hawking. Apparu plusieurs fois dans la série et dans Futurama. Il a dit s'être beaucoup amusé à voir enregistré pour ses séries. Mais plus tard, il a découvert qu'énormément de gens, pour ne pas dire la majorité, le connaissaient plus pour son apparition dans les Simpsons que pour son travail. Philistin. Il n'était pas ravi et je le comprends. Mais de toute façon, son travail est trop pointu pour être compris par la majorité des gens. Alors je dois me répéter, mais qu'importe comment on découvre quelque chose, on s'en fout si vous avez appris l'existence de la critique de la raison pure en regardant Touche pas à mon poste. Enfin, ouais non, j'espère que non quand même pour ce cas-là. Mais bon, disons qu'au moins vous connaissez son existence. Et puis maintenant, au contraire, ce sont les Simpsons qui se sont taillés une place non négligeable dans la culture populaire. Vous l'avez dans le papa, j'espère, Jones ! Hein ? Beaucoup le savent. Non ! A fait son entrée dans le dictionnaire d'Oxford en 1998. Ainsi que le... Non ! Qui signifie qu'on est plutôt indifférent. D'ailleurs, même en France, le... Non ! est connu et utilisé depuis quelques années. La série est aussi responsable de quelques mots inventés que quelques fans se sont mis à utiliser. Un spirituel nobel embigga le plus petit homme. C'est une parole parfaitement cromulante. Elle a aussi pas mal réintégré des mots démodés et des expressions dépassées entre Burns ou Grand-Père. Ainsi que les vieilles expressions que Barth a mis au goût du jour, comme je l'ai dit dans la trilogie. A tel point que certains cours parlent des Simpsons. Et pas seulement en éducation religieuse, comme je vous en avais déjà touché brièvement un mot dans l'épisode sur la religion. Aux USA, certains épisodes comme Homer le Marron de la Bière sont considérés comme de bons outils pour parler du 18ème amendement. Et tous à la manif pour parler du premier amendement. Épisode qui est aussi un commentaire sur la censure artistique. Et plus globalement, les épisodes se focalisent pas mal sur la culture américaine. Toujours avec dérision, la série est un bon indicateur du contexte de son époque aux Etats-Unis. Dans une réadaptation moderne et plus loufoque des vieux sitcoms avec les Nuclear Family. Ou si vous préférez, la famille typique d'une certaine époque. Papa qui travaille, maman à la maison et entre deux ou trois enfants. Enfin, si question culture, je me suis pas mal attardé sur les arts dans cette chronique. Cela s'applique également aux cultures plus underground. Aux bouleversements culturels très ancrés dans une époque. A l'histoire avec un grand hache, celle des manuels scolaires avec les rois, les batailles, etc. C'est tellement vaste qu'on pourrait en parler des heures. Donc les Simpson maniaques, la prochaine fois qu'une personne vous dira que les Simpson ce n'est que de la crétinerie. Qu'il n'y a rien à en apprendre. Et bien vous pourrez lui rétorquer qu'il serait bon qu'elle aille à elle-même se cultiver un peu. Car en se renseignant, elle pourrait bien être surprise sur la réalité des choses. A la prochaine ! Quel duré, mon petit ! On dit culturel ! On dit culturel ! On dit culturel ! On dit culturel !